On y va pour l'intérieur ? Bah, bah, tra, daf, dalet, amudalef Il y a marqué Donc tout est comme la coutume d'endroits du pays La Gmaral demande Pourquoi on a dit a-kol ? Ça vient certainement inclure quelque chose La Gmaral dit La Gmaral dit Il y a des endroits où en réalité ils vont mettre des murs avec des branches de roseaux et des branches de palmiers Il y en a qui disent c'est avec des lauriers Il y en a qui disent c'est des châtaigniers On n'est pas obligé de faire un mur en briques On peut faire aussi un mur avec des cloisons Pas moins On va voir dans la Gmaral Mais ça, ça suffit C'est pour la Tzuyessa Donc finalement c'est pas ce qu'on avait mentionné à la Mishnah Ça veut dire dans la Mishnah Le plus petit c'est la demi-brique Alors il te dit a-kol kemenaga Medina parce que si dans un Medina ils n'ont pas l'habitude de faire avec des briques Ils font avec Outsa Alors tu ne peux pas l'obliger à faire des briques Et tu seras Et si tu veux le faire Il ne te paiera qu'avec ça Donc c'est pour cela On a dit ici le mur il tombe Alors l'endroit et les pierres sont deux C'est évident Puisque de toute façon on a dit Qu'ils doivent se partager les frais Que ce soit la superficie ou les briques Donc c'est évident que c'est comme ça En fait C'est quoi qu'on a peur C'est que les pierres elles sont tombées Dans le réchoute d'un d'entre eux Il a mis Ou alors Ou alors Il est tombé de façon Écudistante on va dire Et un des deux il a mis toutes les pierres dans son réchoute Qu'est-ce que tu vas dire Alors à la fin il vient Il dit on refait le mur Alors qu'est-ce que tu vas dire Est-ce que l'autre maintenant Il va être Le fait que l'autre il a mis ses pierres dans son réchoute Toi tu n'as rien dit Alors maintenant si tu veux récupérer tes pierres Tu dois amener des preuves Comme à Shmalan Puisqu'il y a une chazaka que c'est au 2 A la limite celui qui a mis les pierres dans son réchoute C'est lui qui doit amener une preuve que c'est à lui Vous comprenez ? Ca veut dire Ils étaient associés Et c'était des choux de la fibre Donc il ne pourra pas dire Il ne pourra pas dire amène moi des preuves Donc ce soit tombé d'un côté Ou que c'est tombé au milieu Mais que l'autre il a mis toutes les pierres de son côté On veut récupérer ses pierres tranquillement Il n'y aura pas à modifier Comme dans un cas classique Quand quelqu'un il a quelque chose dans son domaine L'autre s'il veut le prendre Il doit ramener des preuves Là c'est pas le cas classique Parce qu'à la base on sait qu'ils étaient obligés de le faire ensemble Et on a dit aussi C'est comme ça dans le jardin Alors ça dépend comment on lit la Mishnah C'est à dire si on lit la Mishnah comme ça On ne va pas l'obliger à mettre des barrières Alors que c'est un jardin Parce qu'on dit quoi C'est le machem qu'il faut les deux Un jardin et un endroit On a l'habitude de se séparer par des murs Si c'est qu'un jardin Et que c'est pas le machem là-bas C'est pas le minag là-bas De mettre des gédères Des murs Alors comment tu comprends la Mishnah ? On a dit dans une vallée On a dit dans une vallée On a dit dans une vallée C'est vaste, c'est grand Alors si c'est un endroit où on n'a pas l'habitude De mettre des barrières On ne l'oblige pas à mettre des barrières Ça veut dire Si on n'a pas de minag Dans une vallée Donc Toi tu m'as dit dans un jardin S'il n'y a pas de minag Tu n'as pas d'obligation Dans une vallée Est-ce qu'on va dire la même chose ? Comprenez la contradiction ? Ça veut dire On sait que dans un jardin Il y a un problème d'Ainara Donc c'est plus grave qu'une vallée Et pourtant tu me dis Dans un jardin Dans un endroit On a l'habitude de faire Ça veut dire Si on n'a pas l'habitude de faire On ne fait pas Et dans une vallée Tu me dis dans une vallée Dans un endroit On n'a pas l'habitude de faire Ça veut dire que si on n'a pas de minag Dans une vallée on doit faire Donc ça veut dire que La vallée c'est plus grave que le jardin Et ça c'est un problème Amar Abaye Abaye Il dit une réponse Il dit Achika Amar Non il faut dire Vechen Stam Gina Dans la Mishnah Il faut dire comme ça Ainsi Donc on a parlé du Khatzer De la cour avec les associés Il faut dire aussi pareil Vechen Stam Gina Ainsi c'est pareil pour un jardin Stam Maintenant D'accord ? C'est à dire Quand on parle de On parle d'une vallée Et donc même dans une vallée On est Mais si Ce n'est pas un endroit On a l'habitude Là on ne fait pas Et Stam On ne fera pas Amar les Rava Rava il dit Tu ne peux pas dire un pshat pareil Pourquoi ? Parce que Pourquoi on a dit On n'avait pas besoin de dire le mot Mais dans une vallée Puisque toi tu es en train de me dire Que ma com' Chez Noagulik Dor C'est Bika Donc pourquoi tu me dis Aval Bika ? Et là Ainsi il faut dire Vechen Stam Gina Stam un jardin Que ma com' Chez Noagulik Dor Dami Un jardin C'est comme un endroit On a l'habitude De mettre des barrières Alors On l'oblige Aval Stam Bika Mais Stam une vallée Que ma com' Chez Noagulik Dor D'accord ? Donc un jardin Un jardin Stam Un jardin Stam C'est ma com' Chez Noagulik Dor Dami Mechay Vinot Aval Stam Bika C'est comme un endroit Chez Noagul Ben Mechay Vinot Donc en réalité C'est l'explication Ma com' Chez Noagul Ma com' Chez Noagul Le jardin C'est que ma com' Chez Noagul Et la vallée C'est que ma com' Chez Noagul Donc c'est plus facile de comprendre comme ça Alors C'est-à-dire que le jardin Si quelqu'un Si l'autre ne veut pas faire un mur On l'oblige On l'oblige quand même C'est juste dans une vallée qu'on l'oblige pas Et à ce moment-là Dans une vallée On va voir toutes les halachones Justement de la vallée D'accord ? De la vallée Oh ! On va en avancer un tout petit peu Vraiment Mais toujours taftalette Alors La Gamara elle parle maintenant La Mishnah maintenant La Gamara va traiter du cas de la Mishnah Qui parle de la vallée On avait dit Dans la vallée on n'a pas d'obligation Et la Imrotse connaissent les torches l'eau Oubone Vero se chazit Donc on avait dit comme ça Si maintenant toi tu veux faire une muraille Alors tu rentres à l'intérieur de ton béchout Et Là à ce moment-là Tu connais ces torches l'eau Et tu es bonnet Et tu es construit Mais il faut faire un signe Vero se chazit On va faire une chazit Comme ça A l'extérieur Pour ça on va voir que c'est bien toi qui l'a fait La Gamara elle demande Maï chazit C'est quoi chazit ? A maravouna A fait les carnes et les barres Tu vas en fait rendre l'extrémité du mur Tu vas le rendre pointu du côté de ton ami Pour bien montrer qu'en réalité C'est toi qui a fait le mur et pas ton ami D'accord ? La Gamara elle dit Vena vide mille gaves Pourquoi on ne fait pas à l'intérieur ? C'est à dire regardez Vous avez un mur Et le mur il penche un peu Il y a une pointe vers l'extérieur Ca ça veut dire que c'est toi qui a fait le mur Pourquoi tu ne fais pas de ton côté ? Fais le de ton côté cette pointe Pourquoi tu fais du côté de ton ami ? C'est toi qui a fait le mur C'est ton reshoot C'est toi qui l'a fait Et donc on te dit Pour qu'on puisse reconnaître Tu vas faire une extrémité pointue vers ton ami Fais le vers toi La Gamara elle dit Pour qui va ? Avid Avid Si toi tu le fais de ton côté Ton ami va faire de son côté aussi Il va dire c'est à moi et c'est à lui Ca veut dire c'est une arnaque Parce que si toi tu fais le Ciman de ton côté Lui il va le faire aussi de son côté Et toi tu verras pas qu'il l'a fait de son côté Et demain si le mur il tombe il va dire voilà c'est à nous deux Alors que quand je fais que de son côté à lui Lui il ne peut pas faire de son côté parce que moi je vais le voir, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as pas payé, tu essaies de passer dans mon domaine et en plus tu veux me faire un signe, vous comprenez ? Ça veut dire, quand c'est moi qui fais le mur, je mets la chaux de son côté à lui. Enfin, en réalité, ce n'est pas la chaux, c'est on le rend plus pointu de son côté à lui. Alors la gamara dit, pourquoi tu ne fais pas de ton côté ? Il dit, parce que si moi je fais de mon côté, il va faire de son côté et demain quand il va s'effondrer le mur, il va dire, c'est mes pierres, c'est mon endroit. Alors la gamara dit, c'est pour cela qu'on fait de son côté parce que si on fait de son côté, lui, pour prouver que c'est à lui, il va devoir faire de mon côté et moi je vais le voir et je vais lui dire, qu'est-ce que tu fais ? Vous comprenez ? Alors la gamara dit, il a ri si c'est comme ça, alors le problème c'est quoi ? Si tu fais de ton côté de ton ami, c'est ce qu'il va faire son ami, c'est un ramail, il va gratter, il va gratter la pointe puisque c'est de son côté. Et comme ça, personne ne verra que c'est à lui et donc il dira ça à nous deux. Ouais, va amarr, dis, 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 mais dis de où ? Il va gratter, il va gratter, c'est de son côté la pointe, ouais. La gamara, elle dit, non, quand quelqu'un il a gratté de la chose, il a épluché, on verra bien qu'il y avait quelque chose. On verra. Donc il ne pourra pas faire une chose pareille. Apparemment, quand c'est gratté, ça se voit. C'est comme une feuille de papier, vous avez mis du blanco, bon, on voit qu'il y a quelque chose qui a été passé ici. Alors la gamara, elle dit, Donc ça, c'est une version de la gamara, d'accord ? Donc en fait, on fait de l'autre côté et même s'il veut gratter, on verra bien qu'il a gratté. On verra que c'est un gratteur. La gamara, elle dit, Et une autre version, Lui, il dit que non, le contraire, il doit mettre la corne du côté intérieur, d'accord ? De son côté à lui. Ça veut dire, encore une fois, deux associés dans une vallée, il ne veut pas faire de mur, moi, je fais le mur, il ne veut pas lui. Je ne peux pas l'obliger, parce qu'une vallée, c'est comme un maquem, donc je ne peux pas l'obliger. Donc je vais à l'intérieur de mon réchoude, je fais ma barrière, et comment je fais ici, d'après ce cas d'Amré, je mets la pointe de mon côté à moi. La gamara dit, Pourquoi tu ne fais pas à l'extérieur ? Il dit, non, parce que si tu fais à l'extérieur, qu'est-ce qu'il va faire ton ami ? Il va gratter, il va gratter, il va dire, tu vois bien, regarde, moi, je n'ai pas la pointe, c'est à lui, c'est à moi. La gamara dit, il va acheter un ami, là, il fait le chavré, à son ami, il va faire aussi le côté pointu de son côté. La gamara dit, il est foufamidaïade, non, dans un côté, dans un côté, on voit, si ça a été rajouté ou pas, je vous explique. Là, c'est le contraire, on dit, il faut faire à l'intérieur. D'accord ? Et la gamara, elle dit, pourquoi tu fais à l'intérieur ? Parce que si je fais du côté de mon ami, il va gratter ma corne. Et apparemment, ça ne va pas, c'est un expert. Donc la pointe, il a la pointe de l'escroquerie, lui. Et donc, il sait comment casser la pointe. Alors la gamara, elle dit, ok, mais alors fais-le à l'extérieur. Il dit, non, il va couper. Elle dit, d'accord, mais lui aussi, il va faire une pointe. Alors elle te dit, non, parce qu'en fait, je vous explique. Quand je dis qu'il fait une pointe, c'est comme si vous aviez un mur, vous voyez ? Et le mur, en fait, ce n'est pas une pointe. Ce n'est pas qu'une pointe. C'est un mur qui est un petit peu tordu. Vous voyez ? Et donc, il est tordu vers moi. Et donc, même si lui, il rajoute quelque chose par là, les autres, ils verront bien que c'est une pièce rapportée. Ce n'est pas le mur dans son origine. On voit bien qu'il est incliné. En fait, c'est une inclinaison. Et donc, on verra bien que le mur est incliné de mon côté et que lui, il a voulu, il a mal incliné, on verra bien que c'est une pièce rapportée. Vous comprenez ? Vous voyez, on peut comprendre de deux façons, la Takana de Khazit Mikan. Alors, la Gemara, elle dit « Vea mi-bahoutz katane. » Pourtant, il a marqué « mi-bahoutz » donc ça ne peut pas aller comme ça. « Kashiya. » Donc, on a une coucheure sur ce pirouche-là. Alors, de toute façon, il dit pourquoi il n'a pas dit « ti-oufta » ? On a bloqué ce pirouche. Il a marqué « bahoutz ». Il a dit non, parce que ça peut s'appeler « bahoutz ». C'est vrai qu'il a marqué « mi-bahoutz » mais il dit « tosfot » qu'on aurait pu dire que c'est quand même quelque chose qui est extérieur au mur lui-même. Bien que c'est une inclinaison. C'est quand même quelque chose d'extérieur. Donc, ça aurait pu être chez moi quelque chose d'extérieur au mur. La Gemara dit « pourquoi tu ne fais pas à l'extérieur ? » Il te dit « parce que le problème, c'est que son ami, lui, il va faire aussi de son côté. va m'enlever la chauve. » La Gemara dit « les chavres, les chavres, il va pouvoir aussi être mes chavres, enlever la chauve. » La Gemara dit « encore une fois, quand j'ai peluche, quand j'ai corche de la chauve, ça se voit. Tu ne peux pas faire une chose pareille. » Alors, la Gemara avait dit « outza ». Vous vous rappelez, on avait dit qu'on pouvait mettre des roseaux. ou des branches de palmier. « Abba Rav Nachman, si nous fais irke milbar. » Donc, il te dit « quand tu ferons les roseaux aussi, pareil, si l'autre ne veut pas, on fait dans la vallée, toi aussi, tu dois les mettre du côté de ton ami. Tu dois les incliner un petit peu du côté de ton ami. » La Gemara dit « venavid milgar. » « Pourquoi tu ne fais pas à l'intérieur ? » La Gemara dit « non, avid namich, avre milbad. » Il va faire lui aussi à l'intérieur. Comme ça, il va dire que c'est à lui. « Vamardide, vedidi, vedidiou. » Il va dire que c'est à lui, c'est à moi. La Gemara dit « achi ashtanami, gaize, ve shaidele. » Peut-être qu'il va couper. « Vamardide, vedidiou. » La Gemara, encore une fois, elle dit « ma shikrele tina. » Il va mettre du tit. Du tit, il va mettre de la chose sur les roseaux. La Gemara dit « achhtanami, ate chavre, ve calfe. » La Gemara dit quand on va écorcher de la chose, ça va se voir. Abaye Amar. Abaye dit « utsa, litle takanta el abechtara. » Abaye les kholèk. Et il dit « quand t'as fait utsa, on pourra toujours trafiquer. » Alors qu'est-ce qu'on fait ? El takana el abechtara. Je prends deux témoins avec un shtar. Et je dis « voilà, monsieur, je signe comme quoi c'est moi qui ai bien fait le mur et toi, tu n'as pas fait le mur. » Et là, il signe. Et ça y est. Le mur, il est à moi. J'ai un shtar. On commence à mettre de la chauve, pas de la chauve, on ne va pas s'en sortir. Vous comprenez ? Ça, c'est dans Routza. C'est pas comme dans Routza, dans les barrières des lats. Alors, on met la Gemara. « aval ima soumida tchneheem. » D'accord. S'ils ont fait la Mishnah el dit dans la Mika, ils ont fait les deux. Alors, ils vont mettre « chazit mikan » ou « mikan ». La Gemara el dit, donc regardez bien. Maintenant, on parle du K. Là, on avait parlé d'un cas où un, il a voulu faire le mur et l'autre, il n'a pas voulu. Donc, celui qui a fait le mur, il doit bien montrer que c'est comme il se fait dans son espace et c'est son matière première. Alors, il doit mettre de la chauve pour montrer que c'est à lui. Si maintenant, les deux, ils veulent faire le mur, les deux, ils sont d'accord. La Mishnah, elle dit, on met de la chauve d'un côté, de la chauve de l'autre côté. Ouais. La Gemara el demande, on a marre les ravah, mifarzika, les ravashi. L'eau, il y a assez, l'eau, c'est vélozé. On ne devrait pas faire du tout parce que les deux, de toute façon, ils ont payé, les deux, ils ont... Ouais. Pourquoi on va mettre de la chauve ? Vous comprenez ou pas ? Ils ont repéré, nous ? Il faut faire un repère. Oui, mais ça, c'est quand un, il a acheté. Mais quand les deux, ils sont associés, on n'en a pas besoin. C'est pas beau, la chauve, c'est pas joli. C'est pas un... on met des trucs comme ça. Alors, la Gemara el dit, à marre les l'eau, tzriha, en fait, de quoi on parle ici dans la Mishnah, il n'a qu'il a mis, si c'était des associés, ils n'ont pas besoin de mettre de la chauve. Et là, on parle de quoi ici ? D'un des associés, il a fait son mur. Et il a mis donc de la chauve de son côté. Et si maintenant, il ne fait pas ça, il va dire, c'est moi qui ai tout fait. C'est-à-dire, l'autre, il est d'accord après de payer. Il vient le voir, il dit, moi je suis d'accord. Moi je veux faire un mur avec toi. Alors, ok, là on va mettre Hasid Mikane ou Mikane. Comprenez, c'est un qui a devancé l'autre et quand l'autre, il a su, il dit, moi je suis prêt à payer. Alors, là on va mettre de la chauve des deux côtés. Parce que l'autre, il a déjà mis de la chauve d'un côté. Donc maintenant, il est d'accord de payer, ok, mais met de la chauve parce que sinon, demain si ça tombe, ça va être chaud. On va dire, il n'a pas payé. Mais Tana, Takanta, les ramaïs comme Ashmalan, je ne comprends pas, mais Tana, il enseigne des takanotes pour les escrocs. Ouais. On parle de quoi des ramaïs ici maintenant ? On parle des gens honnêtes. Amar les rechats, laf takanta des ramaïs. Et alors quoi ? La rechats, ce n'est pas une takanta pour les ramaïs. Quand on met de la chazit, c'est-à-dire, si le Tana, il enseigne une halacha, par exemple, dans la rechats, on a dit une halacha. C'est quoi la halacha ? Dans une vallée, on n'a pas de triomphe de faire le mur. Le mur. Et si tu le fais, alors, à ce moment-là, tu vas à l'intérieur de ton champ, tu le fais, et pour éviter les ramaïs, tu mets de la chaux. Mais, ma halacha, ce n'est pas juste une takana pour les ramaïs. Il y a une halacha. Et maintenant, un gav, en passant, je te dis, si tu veux éviter les ramaïs, tu mets de la chaux. Tu vois ? Mais, ce n'est pas une halacha que pour il-chot-ramayim. Alors que dans la Cefa, il y a marqué là-bas, que si les deux, ils font un kotel, au milieu, ils sont d'accord. Alors, à ce moment-là, on met chacun de la chaux, chacun de son côté. Ça, c'est une takana pour les ramaïs. Amar, Amar, il dit, non. Ici, on parle des roseaux ou des feuilles de palmiers. La pouque est d'Abaïe parce que ça va contre Abaïe. D'Amar, qu'est-ce qu'il avait dit à Abaïe ? Abaïe, il avait dit, ça ne marche pas la chaux avec les palmiers. Il avait dit, il faut faire un shtar. En fait, en fait, il te dit, Ici, cette mishnah, elle est contre Abaïe. Elle vient te dire que même dans les roseaux, ça marche, ça marche, en fait, la chaux. Donc, en fait, c'est une halacha. Ce n'est pas, c'est pour t'apprendre que même dans, il fait une okimta dans la mishnah. Il dit, on parle ici, pas des murs de briques, mais des murs de roseaux et que là, si je mets de la chaux, alors ça marche, même dans l'outine, pas comme Abaïe qui dit qu'il n'y a qu'un shtar.